Bonjour chers téléspectateurs, bonjour pasteur Herrera, bonjour pasteur Vaiti. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce matin sur ce plateau, le plateau d'Espérance TV. Pasteur Herrera Roberto, que nous accueillons ce matin, est le directeur de la gestion chrétienne de la vie au niveau de la division interaméricaine. Il sera traduit ce matin par pasteur Joël Vaiti. Alors, quelques questions pour vous ce matin. D'abord, pasteur Herrera, la gestion chrétienne de la vie, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela représente ? Quelle serait votre définition de la gestion chrétienne de la vie ? Pasteur Roberto Herrera, qu'est-ce que c'est votre définition de la maillardomia, votre représentation ? Bonjour, que je vous bénisse. Bonjour. La maillardomia, 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 la maillardomia. Nous pouvons définir la gestion chrétienne de deux manières, il y a deux points de vue. Nous pouvons définir la gestion chrétienne de la vie du point de vue de Dieu. La maillardomia, c'est le mensaje que contient les indications de Dieu. C'est la gestion chrétienne contient aussi le message de Dieu. La gestion chrétienne de la vie permet aux enfants de Dieu de recevoir toutes ces instructions concernant la gestion de leur vie. La gestion chrétienne est basée dans la révélation de Dieu dans sa parole. Alors là maintenant d'un point de vue humain, la gestion chrétienne de la vie est un style de vie d'une personne qui a accepté Jésus Christ comme le maître et le seigneur de sa vie. Il vit et il est associé à Dieu dans tous les aspects de sa vie. Et il se reconnaît comme un représentant de Dieu dans tout ce qu'il entreprend. Donc nous parlons de la gestion chrétienne, c'est l'usage sage de la vie. En d'autres termes, Pasteur Herrera, vous nous dites que la gestion chrétienne, effectivement, ce n'est pas seulement un département. C'est seulement un département, Pasteur Herrera. Mais c'est vraiment un style de vie, une autre façon de vivre sa vie en se basant, en faisant confiance à Dieu. Un style de vie, une autre manière de vivre sa vie, en toute confiance en Dieu. Et par ce style de vie, nous reconnaissons effectivement que tout appartient à Dieu. À travers ce style de vie, nous reconnaissons que tout appartient à Dieu. Et que par votre conséquence, nous aussi, nous appartenons à Dieu. Pour ça, nous pertenons à Dieu. Et donc nous sommes disposés à tout donner à Dieu et à vivre suivant les instructions de Dieu. Nous sommes disposés à donner tout à Dieu et vivre selon ses instructions. Absolument d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision. Lorsqu'un individu reconnaît Dieu comme son maître, La toute première chose que cet individu, cette personne accepte, est que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Et que nous ne sommes propriétaires de rien. De ce fait, notre rôle fait de nous des administrateurs des biens de Dieu. La vie que nous avons, nous pertenons à Dieu. Notre vie, la nôtre, appartient à Dieu. La santé de la que nous appartons, est un regal de Dieu. La santé aussi, nous l'obtenons de Dieu. Le temps que nous utilisons pour tout ce que nous faisons, est de Dieu. Le temps que nous employons pour réaliser tout ce que nous entreprenons, nous vient de Dieu. Les habilités, les talents pour faire un usage utile de ce temps, viennent de Dieu. Nos savoir-faire, tout ce que nous entreprenons, tout ceci nous vient de Dieu. Nos revenus financiers, nos revenus financiers, appartiennent aussi à Dieu. La famille, les enfants, appartiennent à Dieu, l'épouse. Et au-dessus de tout ceci, nous avons l'évangile du salut. Toutes ces bénédictions, que nous devons administrer correctement pour Dieu. Il nous faut gérer de manière correcte toutes ces bénédictions que nous recevons de Dieu. Vous êtes avec nous dans l'Union des Antilles et Guyanes françaises depuis mardi, où nous avons rencontré les pasteurs. Vous êtes visitant l'Union des Antilles et Guyanes françaises depuis le dimanche. Nous avons rencontré les pasteurs. Nous avons rencontré également les anciens d'église et responsables de gestion chrétienne mardi soir. Nous avons rencontré les pasteurs, les anciens et les directeurs de la maillotomie de les églises locales. Et l'église hier soir, y a noche, tuvimos una réunion con los miembros. Vous allez partir sur la Guadalupe aujourd'hui afin de poursuivre ce travail ? Usted está al punto de salir de Martinique para ir en Guadalupe ? Est-ce que vous pourriez nous résumer l'objectif même de votre visite pendant votre séjour en Martinique et en Guadalupe ? L'objectif de ces différents séminaires que vous présentez ? Pourriez-vous nous résumer un résumé de votre travail ici ? Avec beaucoup de plaisir. Dans la division interaméricaine, nous avons 24 uniones. Notre division, la division interaméricaine, se compose de 24 unions. Et nous avons 140 campos locales, associations ou missions. Et cette division se compose aussi de 140 champs locaux, unions, fédérations et missions. Une des unions est ici en Martinique. Et l'une des unions de la division est basée ici à la Martinique. Et nous avons trois de nos campos locales, ici en Guadalupe et en la Guyane française. Et cette union des Antilles et la Guyane française se compose de trois territoires français. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et cette union, l'union des Antilles et la Guyane française, fait partie de nos unions qui sont performantes. Et en matière de gestion chrétienne de la vie, la division reconnaît le savoir-faire de l'union des Antilles et de la Guyane française. Et en permanence, nous travaillons donc avec les responsables de la gestion chrétienne de la vie. De cette union, il y a des espaces de consultation pour que le travail soit plus efficace. Et ma visite ici fait partie de ce processus global. Nous sommes venus pour échanger avec les pasteurs. Et lorsque nous abordons le thème de la gestion chrétienne de la vie, nous comprenons que les pasteurs y ont une part importante à jouer. Parce que les pasteurs, en réalité, sont ceux qui sont très proches des membres d'église. Il nous intéresse que les pasteurs puissent non seulement croire, mais aussi permettre à l'église de progresser dans le domaine de la gestion chrétienne de la vie. Il est aussi important que chaque pasteur puisse comprendre comment devrait fonctionner la gestion chrétienne de la vie au niveau d'une église, l'église locale. Nous sommes aussi venus pour avoir un contact proche avec les membres de ces églises locales. En la iglesia adventista del séptimo día, les hermanos laïcs sont très importants. Parce que dans le cadre de l'église adventiste, la force vive de l'église, les laïcs, c'est très très important. Nous avons des milliers et des milliers de personnes qui travaillent sur une base volontaire au sein de notre église. Et c'est partie de notre responsabilité, comme dirigeants, de leur aider à faire leur travail bien. Et une de nos responsabilités est de voir à ce que ces personnes-là puissent faire leur travail de manière conséquente. Et puis la visite nous permet aussi de pouvoir avec plaisir découvrir le travail qui est effectué ici. Nous voulons, par notre visite, contribuer à l'édification spirituelle de l'église. Nous voulons aussi aider les membres d'église à être préparés à accomplir la mission de l'église. Et le résultat, la finalité de cette visite dans cette union des Antilles et de la Guyane française, nous espérons que la spiritualité se fortalezca, que au terme de cette visite nous puissions donc observer une croissance, que les pasteurs soient aussi motivés à fournir un meilleur service à l'église, et que les pasteurs soient unis dans leur travail et aussi dans leur service pour Dieu. – Si vous deviez donner quelques conseils, quelques encouragements, pasteur Herrera, à ceux qui ne sont pas habitués à la gestion chrétienne de la vie. – Si, pasteur Herrera, vous voulez donner des recommandations à ceux qui ne connaissent la meilleure domicile, quelles seront les recommandations ? – Si vous deviez donner un conseil, recommandations, des encouragements à ceux qui ne sont pas au fait de la gestion chrétienne de la vie, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, quels seraient vos conseils en matière de gestion chrétienne de la vie, leur permettant ainsi de faire une expérience, une expérience de foi avec Dieu. Ceux qui ont peut-être du mal à appréhender le concept même de gestion chrétienne de la vie, qui ne savent pas. – Pastor Herrera, si nous avons des personnes qui ne connaissent pas la meilleure domicile, quels seraient vos méthodes pour enseigner et permettre à ces personnes de découvrir la meilleure domicile ? – Et faire une expérience. – C'est une très bonne question. – Et je voudrais commencer par dire que la meilleure domicile n'est pas un sujet qui pertence à la Iglesia. – Alors j'aimerais dire que la gestion chrétienne de la vie, ce n'est pas un élément qui appartient à l'Église. – C'est-à-dire, ce n'est pas un moyen que l'Église utilise pour recueillir les revenus des ressources des membres de l'Église. – La meilleure domicile est un mensage de Dieu. – La gestion chrétienne de la vie est un mensage de Dieu. – Et le compromis que une personne fait quand on parle de meilleure domicile est un compromis avec Dieu. – Et quand un individu entre dans le plan de la gestion chrétienne de la vie, il s'engage dans une relation profonde avec Dieu. – La première chose que je dirais à quelqu'un qui découvre la gestion chrétienne de la vie, qui ne connaîtrait pas la gestion chrétienne de la vie, – Que cette personne commence déjà par savoir qui est Dieu. – Si quelqu'un comprend que Dieu est le Créateur, – qu'il est aussi le propriétaire, – qu'il est celui qui soutient toutes choses, – qu'il sait que Dieu est notre Sauveur, – qu'il est notre Sauveur, – qu'il est Amour, – qu'il est aussi Amour, – qu'il est Justicia, – qu'il est aussi toute Justice, – qu'il est Perdonador, – qu'il est celui qui nous pardonne, – et qu'il est tout pour nous autres. – À ce moment-là, l'individu est dans cette démarche de confier sa vie à Dieu. – Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il ne peut pas être un gestionnaire de Dieu, – qu'il ne peut pas être un économe fidèle. – Parce que la gestion chrétienne de la vie est une aventure de foi. – La personne doit croire que tout ce que Dieu a dit est vrai. – Et que lorsque l'on suit les instructions de Dieu, tout se passe bien par la suite. – Et donc la personne est en condition de commencer à pratiquer la mayordomia. – Ainsi la personne se trouve dans les bonnes conditions pour pouvoir faire une expérience pratique de la gestion chrétienne de la vie. – Et j'aimerais inviter toutes les personnes qui regardent ce programme, – à passer du temps afin de découvrir qui est Dieu. – La meilleure manière pour y parvenir est de passer du temps dans la parole sainte. – Et que comiencen, poco à poco, à provar à Dieu. – Et à ce moment-là, on peut commencer petit à petit à mettre Dieu à l'épreuve. – Il y a des gens qui n'ont pas de foi du tout en Dieu. – Et puis il y a des gens qui ont peur aussi de faire certaines choses dont parle Dieu. – Donc je suggérirais que vayons pas pour pas. – Donc je suggérirais qu'on y aille pas à pas. – Pruebe à Dieu. – Qu'on puisse mettre Dieu à l'épreuve. – Faire un pacte avec Dieu, qu'il y ait donc un accord passé entre Dieu et nous. – Et essayer donc d'évaluer, d'identifier si ce que Dieu a dit fonctionne. – Alors, Dieu a dit ceci concernant la gestion du temps. – Il veut que le septième jour de la semaine soit un jour spécial, le jour du sabbat. – Il dit que les gens qui respectent le sabbat comme un jour de repos, – vont recevoir des bénédictions espirituelles. – Et que tous ceux qui observent le sabbat seront à même de recevoir des bénédictions exceptionnelles. – Donc il faut commencer par mettre à l'épreuve la parole de Dieu, vérifier, identifier ce que Dieu dit. – Dedique ce jour de repos à Dieu. – Et ainsi donc découvrir la beauté du jour de repos de l'éternel. – Et aussi donc recevoir toute la bénédiction que Dieu vers sur les fidèles. – Dieu a aussi dit concernant nos revenus que nous devrions lui retourner la dixième partie. – Dieu a aussi dit que tous ceux qui sont fidèles dans cette démarche de retour de la dîme des offrandes vont recevoir donc des bénédictions exceptionnelles aussi. – Donc il faut mettre Dieu à l'épreuve, c'est ce que tout individu devrait pouvoir faire. – S'engager avec Dieu et lui dit voilà, à partir de maintenant je vais te retourner mes dix mes offrandes. – Et prouver si c'est vrai que Dieu cumple ses promesses. – Et ce sera une manière pour l'individu de réaliser si Dieu accomplit les promesses qu'il a formulées déjà. – Así, hermano Joel, es como nos convertimos en mayordomos del Señor. – Absolument. – Ainsi, frère Joel, nous nous convertissons en économes de Dieu. – Probant à Dieu. – Et nous mettons Dieu à l'épreuve. – Haciendo compromisos con Dieu. – Et nous nous engageons avec Dieu. – Si vous ne vous contentez uniquement d'écouter sans faire quoi que ce soit. – Pas augmenter votre capital confiance en Dieu. – Parce que la gestion chrétienne de la vie, c'est la confiance totale en Dieu. – Merci beaucoup, pasteur Herrera, pour ces paroles d'encouragement, ces paroles de confiance. – Merci également, pasteur Vahiti, d'avoir assuré la traduction. – Merci. – Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, de persévérance, dans le ministère qui est le vôtre, celui de la gestion chrétienne de la vie. En tout cas, beaucoup de succès à vous. – Merci. – Les décès en éxito en su ministériau, en su trabajo para el Señor. – Merci, que Dieu vous bénisse. – Merci. – Merci. – Que Dieu vous bénisse. – Le bendiga. – Sous-titrage Société Radio-Canada